Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On débute la semaine du côté de Vichy. Avant de parler du Quintet de Vichy, je veux juste vous rappeler que dans le descriptif de cette vidéo, vous avez accès à nos différentes rubriques. Vous avez notamment accès à notre boutique pour vous abonner à notre site turf-fr.com dont vous pouvez accéder à Turf Sélection et également à Top Prono. Regardez d'ailleurs ce samedi 19 août, un tiers et ordre et quartet ordre, plus de 36 800 euros de la part de Top Prono. Une sacrée performance. Donc voilà, si vous voulez tester nos deux rubriques à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte. Vous avez également accès à notre formation, notre formation exclusive sur turf-fr.com pour pouvoir apprendre à faire le papier comme un pro. Voilà, vous pouvez accéder. Vous avez plusieurs heures de vidéos au sein de cette formation qui vous permettront justement d'apprendre à étudier une course un petit peu à la manière d'un professionnel. En tout cas, voilà, je voulais juste vous dire que dans cette vidéo, le descriptif vous donne les liens pour y accéder. On va maintenant parler du Quintet Plus de ce lundi, du côté de Vichy. On est parti du côté de Vichy un petit peu pour dépanner l'hippodrome de Clairefontaine puisqu'il n'y avait pas assez de partant dans le grand handicap de Deauville, une course de Steeplechase, l'Easted Race. Du coup, voilà, un modeste handicap qui nous attend, le prix des Fichy Swaz. Ce sera d'ailleurs, regardez, la première course de cette réunion à 19h30. En raison des fortes chaleurs, on a décalé également l'horaire du Quintet. 2000 mètres à parcourir pour des poulains et des pouliches de 3 ans, handicap de catégorie. Comme vous le voyez, 17 concurrents au départ, voilà, 2000 mètres à parcourir. C'est vraiment un handicap qui est très difficile à cerner. Déjà parce que ce sont des jeunes chevaux, mais également parce que c'est un lot modeste. On a vraiment un peu de tout. On a à boire et à manger dans cette compétition. Mais bon, on a quelques concurrents qui ont déjà pratiqué ce parcours, qui ont déjà montré leur capacité dans cette catégorie. Donc on va essayer d'y voir plus clair. Moi, j'ai retenu pour ma part le numéro 2 slick chic en tête de ma sélection. Un pensionnaire d'Edouard Monfort qui a vraiment montré de la qualité dans cette catégorie. C'est un cheval qui est arrivé sur notre sol cette année après avoir entamé sa carrière en Grande-Bretagne. Il a été orienté dans les handicaps après être passé par la case réclamée. Et il a vraiment montré de la qualité à ce niveau-là. Regardez, il s'est imposé sur ce parcours le 18 juillet avec Michael Barzalona devant 2-3 concurrents qui le retrouvent également dans cette catégorie. Donc derrière, il a prouvé en terminant deuxième d'un autre handicap qu'il était encore compétitif dans cette catégorie malgré le point en plus. Donc j'ai l'impression que c'est une pouliche qui a encore pas mal de moyens, pas mal de choses à faire dans ce genre de compétition. Et c'est vrai qu'avec le numéro 3 dans la stalle de départ et vu le redoutable entraînement dont elle dépend, je la pense capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu l'as Papyrus Road. Bah écoutez, Papyrus Road, il est régulier. Il fait toutes ses courses. Il vient de terminer troisième d'un handicap sur cette piste. C'était sur 2400 mètres. Maintenant, il a déjà bien fait sur 2000 mètres. Donc ça ne m'inquiète pas. Il aime ce parcours. En tout cas, il aime cette piste. Il est compétitif à cette valeur. Il a de l'expérience beaucoup plus que la plupart de ses rivaux. Il est ultra régulier. C'est vrai qu'avant le coup, je trouve que c'est le point d'appui par excellence dans cette compétition. D'autant qu'il est bien placé dans la stalle de départ. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 3, Dichingis Voyage. Dichingis Voyage, pardon. Un cheval. Il ne faut vraiment pas le juger sur ses trois dernières sorties. C'est un poulain qui est perfectible. Ça ne s'est pas forcément bien passé les dernières fois. Notamment le 2 août. Il n'a pas si mal couru que cela avec Eddie Ardoin. Il a été battu notamment par Papyrus Road. 2000 mètres, ça va certainement jouer en sa faveur. Il a montré qu'il était capable de bien faire à cette valeur par le passé. Moi, j'aime bien sa candidature. C'est vrai qu'avant le coup, quand on voit ses dernières sorties, c'est assez moyen. Mais s'il montre son vrai visage, je pense qu'il est vraiment capable de réaliser une très belle performance dans ce genre de compétition. Ensuite, en troisième position, je suis parti en bas de tableau avec le 15 Apache. J'aime beaucoup sa candidature. Pour moi, c'est vraiment l'outsider très séduisant à ce niveau-là. Il vient de passer par la case réclamée. Il n'y a pas longtemps, c'est un ancien pensionnaire de Henri L'Expental qui a déjà couru par le passé handicap. Et qui a même fait l'arrivée à une valeur un peu plus élevée dans cette catégorie. Du coup, là, après son passage à réclamer, sa valeur a été un petit peu revue à la baisse. Il est bien placé en bas de tableau. Il a de l'expérience. Et c'est vrai qu'avant le coup, pour son retour dans cette catégorie, il a pas mal d'arguments dans sa faveur. Et moi, je le pense capable de créer la surprise. Et pourquoi pas de prendre une place à une cote qui sera plutôt à 10 et 12 contre 1. Je pense pas qu'il y aura non plus des milliers de descents parce que la course est ouverte. Et à mon avis, ça va être assez ouvert même au niveau des cotes, au niveau de l'éventail des cotes. Mais quoi qu'il en soit, ce numéro 15 Apache en bas de tableau, pour moi, c'est vraiment un concurrent capable de brouiller les cartes. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 5 Surprise Me. Un cheval qui est assez régulier, qui est en forme, qu'on a vraiment vu ces derniers temps sur la catégorie des réclamés. C'est vrai que ça fait plusieurs courses qu'il court à un niveau inférieur. Mais bon, ça lui a permis de peaufiner sa forme. De prendre un petit peu d'expérience. Et c'est vrai que pour son retour dans cette catégorie, il est pris à une valeur qui est assez avantageuse. On l'avait vu à l'âge de 2 ans, notamment courir dans la catégorie des handicaps. Et faire quelques performances intéressantes. Là, il a été un petit peu baissé sur l'échelle des valeurs. Yoritz Mandisabal qui lui sera associé, ça aussi, ça me plaît particulièrement. Et c'est vrai que, vu ces dernières sorties, je pense que pour son retour dans cette catégorie, il est capable de frapper un grand coup. Peut-être pas à gagner, mais s'il venait à terminer 3, 4, 5ème, franchement, ça ne me surprendrait pas. Ensuite, en 6ème position, je suis parti tout en bas de tableau avec le numéro 17, Sarah Silver. Sarah Silver qui a fait l'arrivée de la course référence. Regardez, derrière Sleek Chic et Sigrun. C'est vrai qu'elle courait bien. Elle est associée à Marie Vélo, qui lui faisait profiter de sa décharge. Mais quoi qu'il en soit, Sarah Silver qui est en forme, qui est perfectible, qui est bien placée en bas de tableau. Elle fait partie des possibilités. Ça va être certainement une question de parcours parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelques concurrents qui se tiennent d'assez près. Et je pense que ce numéro 17, Sarah Silver, est capable de réaliser une performance assez intéressante. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 7, Urban Glory. Je l'aime beaucoup, Urban Glory. J'ai regardé un petit peu ses performances. C'est un cheval qui a couru dans le sud-ouest. D'ailleurs, son entraîneur est un homme du sud-ouest, Roberto Carlos Montenegro. Et c'est vrai que ce Urban Glory, il a terminé 4ème d'un handicap derrière un certain Chergui, qui a réalisé une très belle performance dans cette catégorie en terminant 2ème d'un quintet sur l'hippodrome de Vichy durant l'été. Donc la ligne est bonne, même si c'est vrai qu'il a été battu. Moi, j'aime bien sa candidature. On fait le déplacement numéro 2 dans l'estale de départ. Attention, je pense que c'est un concurrent capable de brouiller les cartes. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 11, Sigrun. On l'a vu dans la course référence, battu par Slick Chic, mais devant Sarah Silver et Zara. La performance était bonne. Et Sigrun, c'est vrai que dernièrement, il n'a terminé que 6ème. Maintenant, c'était sur 1600 mètres. Du coup, je pense que le fait de revenir sur 2000 mètres va jouer en sa faveur. Il ne faut vraiment pas le condamner. En plus, il aura l'avantage d'être piloté par Aurélien Lemaitre. Ça aussi, c'est à prendre en considération. Et je le retiens seulement 8ème. Mais attention, je pense qu'il est capable de terminer sans aucun souci dans les 5 premiers si ça se passe bien. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 6, Kwen Kali. C'est vraiment un regret, ce numéro 6, Kwen Kali. Qui, à mon sens, vaut mieux que ces 2 derniers résultats. On l'a vu bien faire notamment du côté de Clairefontaine. Il y a 2-3 courses de cela. Où il terminait 2ème dans Handicap sur 1800 mètres. Voilà, c'était ici le 30 juin dernier. Sur la fois de cette sortie, il a une très belle carte à jouer. Maintenant, ces 2 dernières sorties m'ont un petit peu déçu. Autant, à Chanty, il pouvait avoir l'excuse, peut-être, d'avoir eu un souci. Parce que regardez, il était à 3,30€. Dernièrement, seulement 6ème. Assez décevant. C'est pour ça que c'est un regret. Parce qu'en théorie, il a une belle carte à jouer. Mais en pratique, il a besoin de me rassurer. Donc voilà, on va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 2, Sleek Chic. Que j'ai retenu en tête devant l'AS Papyrus Road. Le 3, Chinggis Voyage. Le numéro 15, Apache. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le numéro 5, Surprise Me. Devant le 17, Syrah Silver. En 7ème position, le numéro 7, Urban Glory. Et en 8ème position, le numéro 11, Sigrun. En cas de nom partant, le numéro 6, Kwen Kali. En conseil de jeu, pour moi, 2A, c'est les 2 vraies bonnes bases. Sleek Chic et Papyrus Road, pour moi, il n'y a pas à chipoter. Dans cette course qui est très ouverte, je pense vraiment qu'il constitue ces 2-là 2 bons points d'appui. D'autant qu'ils sont bien placés dans la salle de départ. Et qu'ils sont confirmés dans cette catégorie. J'ai retenu en 3ème position, le numéro 3, Dichingins Voyage. Mais honnêtement, si je devais vous conseiller une 3ème base, ce serait sans doute le 15A. C'est vraiment un outsider très séduisant, qui est très régulier. Et qui revient dans cette catégorie avec des ambitions. Donc 2A, c'est vrai que de temps en temps, je donne souvent mes 3 premiers chevaux en base. Là, le 3, c'est plus un petit coup de poker. Et c'est vrai que je préfère peut-être 2 As-15 vous indiquer au niveau des bases. Donc voilà pour le petit point sur ce quintet. On a fait un petit point du côté de nos deux rubriques Top Prono et Turf Sélection. Donc on ne va pas le refaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501